S'il existait dès le 18e siècle, c'est au milieu du 19e siècle que le port de Montréal connaîtra son essor. Aujourd'hui connu sous le nom de Vieux-Port, il s'agit du port historique de la métropole. Le site accueille 6 millions de visiteurs annuellement. Comment cet endroit est-il passé de la porte d'entrée du Canada à un lieu de plaisance, de savoir et de culture? Voici le port de Montréal. Jean-Philippe Valéry, le port de Montréal. Maintenant on le connaît comme Vieux-Port de Montréal, mais évidemment à notre époque c'était tout simplement le port de Montréal. Et c'est ce qu'on voit sur notre première photo. C'est une photo absolument spectaculaire. On voit des bateaux à voile, de très très gros bateaux à voile. C'est vraiment une photo qui montre à quel point à l'époque c'était important de se déplacer sur l'eau. On voit aussi que c'est pas organisé comme port. Donc il y a un embouteillage, on se demande comment ils font pour sortir. Il y a un désordre en fait dans cette photo qui vraiment qui surprend. C'est notre prochaine photo maintenant. Là on est à une époque où on construit les fameux quais et où les bateaux à vapeur sont officiellement arrivés. Il y a un symbole à l'époque de modernité, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus sécuritaire. On déplace des cargaisons beaucoup plus lourdes. Et l'activité du port va profiter du développement de ces technologies maritimes. J'aime beaucoup l'action dans cette image. On remarque les chevaux avec leur attelage, les gens sont au travail. Maintenant c'est notre dernière photo. Donc on est à une époque où le port s'est organisé. Là on a construit les fameux quais en béton et on est prêt à recevoir plus de marchandises. On voit donc les quais en béton qui sont construits pour empêcher l'érosion des berges. En même temps on voit des silos, le blé évidemment qui va devenir une ressource d'exportation pour le Canada. Et on construit ces silos absolument gigantesques pour entreposer des milliers, des milliers, des milliers de minots de grains. Et on imagine la vue complètement bloquée par ces silos. Bien, quel dommage! Aujourd'hui on profite d'une belle vue sur le fleuve, sur les quais, sur l'eau. Et puis on peut comprendre qu'à l'époque c'était une autre histoire avec ces mastodontes. Il y en avait plusieurs à l'époque. Grâce à ces installations monstrueuses, disons-le, le port devient un lieu extrêmement efficace. C'est vraiment un cœur important, névralgique de la ville de Montréal et plus généralement du Canada tout entier. Pendant que Valérie est allée sur le terrain redécouvrir le port de Montréal, je suis allée rencontrer l'historienne Geneviève Pronovo. C'est quoi les raisons qui ont mené à la construction du port à cet endroit-ci? Il n'y avait pas grand endroit où on pouvait vraiment installer le port de Montréal. C'est bizarre parce que c'est une île, ça fait qu'on se dit que toute sorte de berge va être capable d'accoster des bateaux. Mais non, à Montréal le grand problème c'est qu'il y a le courant Sainte-Marie qui est un courant très fort. Il y avait les rapides de la Chine qui sont difficilement contournables. Ce qui fait qu'il restait un petit havre et devant ce petit havre qui est devant Pointe-à-Calière aujourd'hui, il y avait un îlot. L'îlot normandin, cet îlot-là a permis au bateau de s'accoster sur l'îlot, de débarquer les marchandises. Puis on venait les chercher en canot jusque dans le petit havre. Le fleuve n'était vraiment pas creusé profondément, 6 mètres de profondeur. Ce qui fait que ça minimisait les chances au bateau de pouvoir s'accoster sur les berges. À quoi ça ressemblait les premières installations du port? Or, c'était des petites installations sur pilotis, dans des berges boueuses. Ça a pris du temps avant qu'on installe un vrai port à Montréal. En Nouvelle-France, la seule façon presque de vous déplacer, c'est par bateau si vous faites de longues distances. Surtout si vous habitez Montréal, parce que Montréal c'est une île. Et pendant 200 ans, cette île n'aura pas de pont. Qu'est-ce qui va permettre au port de se développer à Montréal? On va s'apercevoir que la ville étouffe dans ses fortifications. On va donc démolir les fortifications entre 1804 et 1817. Et puis, il y a l'arrivée des bateaux à vapeur vers 1809. Et à partir de ce moment-là, on est capable de traverser les courants, comme par exemple le courant Sainte-Marie. Puis il va y avoir le fameux canal de la Chine qui va être creusé en 1830. Et à partir de ce moment-là, à cause de la réorientation, du commerce, le port va vraiment se développer. Et on va fonder la Commission du Havre. Avant 1830, il n'y a que quelques quais de bois qui permettent aux petites embarcations de jeter l'encre. C'est la Commission du Havre qui permettra au port de devenir une institution officielle et de débuter la construction des quais jetées permettant au gros bateau d'accoster. Est-ce qu'il y a un personnage qui a marqué la Commission du Havre? Le père du port de Montréal, c'est le fameux John Young. Lui, il veut investir dans le port, il veut le faire se développer. Et il devient président de la Commission du Havre en 1853. À partir de ce moment-là, le port va vraiment commencer à se développer. Grâce au chemin de fer, on est capable de relier Portland à Montréal. Portland va être le port d'hiver de Montréal. Puis les marchandises vont transiger quand même par le port de Montréal. Et donc, il va pousser très fort pour la construction du pont Victoria. Vraiment pour le train qu'on construit, ce pont, parce que le train nous permet d'avancer très profondément dans le continent au moment où on est en train de peupler l'Ouest canadien et aussi d'avoir des relations commerciales de plus en plus soutenues avec les États-Unis. À quoi ressemblait le port à son apogée au début du 20e siècle? Bien, l'âge d'or du port de Montréal, c'est bien entendu au moment où il va devenir le premier port céréalier au monde. Ça, c'est à partir de 1916. Sous Wilfrid Laurier, la Saskatchewan et l'Alberta s'annexent au Canada. Ils sont les provinces des Prairies. C'est le grenier du Canada. Le blé va commencer à transiger par Montréal pour s'en aller vers l'Europe. Et là, bien, il faut des silos pour entreposer le blé. Et donc, on va demander à un ingénieur, John Metcalfe, de rendre le port de Montréal très efficace. On va construire des silos. On va en construire cinq. Le silo numéro un entre le quai Alexandra et le quai King Edward. Puis le fameux silo numéro deux en face du marché Bon Secours. Et donc, le port de Montréal va rayonner grâce à ces institutions-là. Les quantités de blé qu'il y avait ici, c'était absolument colossal. Ah, c'est vraiment impressionnant. En 1926, c'est 135 millions de boisseaux de blé qui transigent par Montréal par rapport à 75 millions pour le port de New York. Qui dit lieu de transit dit commerce légal, mais qui dit aussi très souvent commerce illégal. Le port de Montréal se fait connaître comme un lieu où on s'échange des biens de manière officielle, mais aussi de manière souterraine, de l'alcool, mais aussi beaucoup de drogue, l'héroïne, la cocaïne, mais aussi de l'opium. Et donc, le port de Montréal est un des lieux de la contrebande de drogue au Canada. La construction d'une infrastructure majeure vient bouleverser le port de Montréal. En effet, l'ouverture de la voie maritime en 1959 permet au paquebot de se rendre au Grand Lac sans arrêter à Montréal. Ça a été quoi l'impact pour le port de la construction de la voie maritime? Ça a été toute une réorientation qui s'est déclenchée à partir de ce moment-là parce que les bateaux ne passaient plus par le port de Montréal. Ce qui fait que le port de Montréal a été obligé de se retrouver une vocation. Et on s'est tourné vers la conteneurisation. À partir de 1967, on a voulu finalement accueillir les conteneurs sur le port de Montréal. Et là, on trouvait que maintenant, la nouvelle vocation du vieux port, c'était résidentiel, c'était touristique, c'était commercial. Et d'avoir des conteneurs comme ça, en plein milieu d'un secteur plus patrimonial, c'était moins d'adons. Ce qui fait qu'ils ont été obligés de relocaliser le port à conteneurs plutôt vers Longue-Pointe. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne excessivement bien. Comment s'est développé ce qu'on appelait avant le port, mais qu'on appelle aujourd'hui le vieux port de Montréal? On avait comme objectif de redonner les berges aux gens. Puis il y a eu une transformation des bâtiments plus patrimoniaux pour les rendre accessibles à une nouvelle vocation, finalement. Dans un des grands hangars, on a installé le Centre des sciences. Quand on rentre dans le Centre des sciences, on les voit les poutres d'acier. On a voulu garder certaines structures surtout en les redonnant puis en les améliorant pour que les gens puissent en bénéficier. Aujourd'hui, modernité et histoire se côtoient dans ce que nous appelons maintenant le Vieux-Port de Montréal. Valérie, on est dans le Vieux-Port, juste à côté de la Grande Roue. Toi, dans ce lieu-ci, qu'est-ce qui t'a inspirée au niveau de la photographie? D'un point de vue photographique, j'aime bien découvrir les coins qui sont moins connus du Vieux-Port. Donc, près du début du canal de la Chine, près de la première écluse, il y a le silo numéro 5 qui est un point de vue visuel fascinant. C'est un mastodonte, le squelette d'un dinosaure, un héritage industriel qui évoque beaucoup le passé du Québec. Ça fait travailler l'imaginaire. Est-ce qu'on va le détruire un jour? Est-ce qu'on témoigne de quelque chose qui ne sera plus là? Avec Valérie, on est allé se promener dans le Vieux-Port de Montréal et vraiment, il y en a ressenti une photo absolument magnifique. On connaît le Vieux-Montréal du point central à partir de la place Jacques-Cartier. Puis plus on se dirige vers l'ouest, plus on approche une bête un peu monstrueuse, étrange, qui intimide vraiment. Depuis que je m'intéresse à la photographie d'architecture, j'ai commencé à photographier ce silo numéro 6. Pour un photographe, c'est un buffet de photographie architecturale abstraite. Tu peux la prendre de tous les angles et il y a quelque chose d'intéressant qui en ressort. Le Vieux-Port de Montréal a perdu, donc sa vocation industrielle et économique. Ça s'est déplacé davantage vers l'Est. Puis désormais, on a ces bâtiments qui reflètent une autre époque. On est pris avec quelque chose de démesuré. On ne sait pas trop comment l'aborder pour le transformer de manière à ce que ça ait encore une pertinence pour les gens d'aujourd'hui. Autrefois porte d'entrée du Canada et au lieu de commerce, le port de Montréal a bien changé. Cependant, bien loin d'avoir été abandonné, il a été transformé habilement pour devenir un des plus beaux lieux de plaisance et de tourisme de la ville. Sous-titrage ST' 501 et à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501